Bonjour ! Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec le Elephone P3000S qu'on a déjà testé mais là c'est la version 3Go donc la version musclée parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout d'autres high tech en direct de Shenzhen en Chine allez on vous explique ça après générique et après par une minute aujourd'hui on va tester un téléphone car à mon avis vous êtes nombreux à attendre le P3000S version 3Go et vous allez voir il y a des petits détails qui font que le P3000S était bien et P3000S 3Go il est encore mieux que bien alors c'est noté P3000S on va attaquer tout de suite le contenu de la boîte pour le fun juste pour voir ce qu'il n'y a pas dedans ici alors là dessous on retrouvera quoi ? la batterie ça je ne sais pas ce que c'est il y en a deux il doit y avoir une batterie et là dedans il y a un câble usb micro usb ici alors logo téléphone et un chargeur secteur qui était dedans et un chargeur secteur logo téléphone alors c'est les chargeurs secteur un peu à la con de chez le phone c'est à dire qu'ils sont très larges et les fois ils sont un peu trop larges avec les prises qu'on la terre à mon avis celui-là vous êtes bon vous êtes bon pour la carotte parce que il y a une série comme ça où ils étaient beaucoup trop larges alors que après il y avait une nouvelle série qui était un peu plus fine et là ça risque de bloquer au niveau de la terre ce sera un petit peu la surprise après si vous achetez sur SkyForn on mettra bien l'adaptateur pour être sûr on s'en fout de la boîte allez on la donne à l'assistant assistant stagiaire tiens allez range et arrête de te plaindre alors on continue avec le téléphone ici donc un téléphone qui est plutôt joli qu'on a déjà vu et qu'on va voir au niveau de la proportion avec notre premier version exceptionnelle qui est... Maître le pouce alors Maître Pouce l'homme à la mèche ici qui nous donne la taille de l'écran alors Maître Pouce il nous dit l'écran c'est un 5 pouces full HD il est trop fort ce Maître Pouce avec la taille je vous cache un peu le suspense alors ensuite là on est sur du 143 c'est pas mal la largeur on est sur du 72 donc un téléphone qui est quand même plutôt massif on va prendre le pied à coulisses si on prend le téléphone sur la grosse partie derrière on est sur le centimètre on est quasiment sur 11 on est quasiment sur 11 mm alors sur le côté on pourrait tricher il ne fait que 7 mm mais le téléphone il est quand même assez costaud quand on l'a un petit peu en main on se dit ah ouais tiens dans la main alors ici on met le poids le téléphone pèse 156 grammes il est épais il est gros il est lourd parce qu'il y a une grosse batterie voilà donc il y a une batterie de 3150 mAh qui est juste balèze là je ne vous enlève pas c'est la merde avec les jeux mais on a une bonne grosse batterie qui est relativement épaisse donc 3150 mAh ça me parait cohérent on a vu des batteries à 2008 qui étaient beaucoup plus fines et pourtant donc on retrouve bien un téléphone qui est double SIM ici un emplacement carte SIM normale un emplacement micro SIM et un emplacement micro SD là c'est bien donc notre petit cache ici qui est dans un plastique plutôt bien un plastique souple qui fera bien le travail et tout qui permettra d'absorber un petit peu le temps l'usure du temps avec le téléphone on remet le cache donc on a une sensation un peu bizarre en fait de creux que le cache ne se ferme pas super bien oui on peut appuyer un petit peu vous voyez il est un peu gondolé le cache en fait derrière il prend la forme du téléphone c'est un peu particulier mais pourquoi pas alors à l'arrière on retrouve une caméra de 13 millions de pixels comme à l'heure un électeur d'empreinte digitale on pourra jouer aussi le logo c'est joli FCCE qui n'est pas du tout le logo CE mais plutôt le logo China Export on vous rappelle si on ne peut pas fermer le C c'est plutôt China Export alors au niveau du téléphone sur le côté droit on retrouvera bouton volume plus moins ça c'est pas mal je vais remettre un peu sur le côté gauche alors côté gauche bouton volume plus moins côté droit bouton power on off dessus un jack 35 et une connectique micro usb dessous rien du tout à l'avant un joli film protecteur dans lequel on a eu l'autorisation il n'est pas à moi c'est le stagiaire je lui ai dit est-ce que je peux enlever le film protecteur avec le G dessus il m'a dit oui tu le peux voilà regardez comme c'est neuf alors le téléphone est bien 4G c'est la classe ici on démarre le téléphone donc la batterie on a vu les boutons la mise en route le déverrouillage il est là il y en a un petit bouton pour le déverrouillage on reviendra ici tout à l'heure on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu ce que notre appareil a dans le ventre on va attaquer notre CPU testeur pouf ici alors il nous dit c'est un 1G6 donc un processeur MT6752 donc un octa-core en 1G7 en 64 bits c'est la classe on lance l'évaluation pour avoir notre score comme toujours vous aurez deux scores le score qui sera pour un CPU et un score qui sera pour 8 CPU donc du coup 8 fois un CPU vous aurez un score plutôt bel aise ici on arrête un petit peu alors je n'ose pas appuyer sur le volume parce qu'après si j'appuie sur le volume ça va mettre la barre de volume les 3 bits vont être finis on va voir le score 20604 et 164832 voilà maintenant il peut appuyer sur le volume alors on continue notre CPU on revient là alors on a eu on va essayer d'appuyer sur les menus voir si on peut accéder au menu ingénieur non là étoile dièse étoile dièse 364 66 33 ouplapla 64 il met un 7 ça va pas le faire 64 66 33 dièse étoile 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 pour voir les fréquences c'est ce qui m'intéresse alors le téléphone est bien 2G c'est pas mal le téléphone est 3G 850 900 1900 2100 et au niveau de la 4G on est bien sur le B1, B3, B7 et B20 touchez couler le porte-avions vous avez les 4 pour la France vous êtes peinard à savoir qu'en France il vous faut B3, B7 et B20 on continue on revient un peu dans le téléphone ici et on va attaquer par notre deuxième personnage exceptionnel qui est le score Le score Le score Le score a 39138 ce qui n'est pas énorme ce qui n'est pas énorme et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas énorme parce qu'il a un 5 pouces écran avec un full HD et le full HD et bien ça n'améliore pas le vous prenez le même avec un écran HD du coup ça va consommer moins de ressources on aura un meilleur score le score est encore là je n'ai pas éteint le téléphone alors c'est bien Elephone un P3000S 64 bits Android 4.4.4 un Mali T760 un écran full HD tu l'as vu la RAM la ROM on verra ça tout à l'heure un M6752 8 x 1 giga 7 64 bits c'est pas mal le GPU c'est un Mali T760 et si on vous demande c'est exactement ça que vous avez dans le Samsung Galaxy 6 enfin S6 donc du coup comme c'est censé être ce qu'il y a de mieux si on met un Mali T760 c'est que ça fait tourner à mon avis tous les jeux voire les gros jeux un écran full HD la caméra arrière 13 millions de pixels la caméra avance 5 millions de pixels donc là il n'y a pas d'interpolation caméra, l'OS 4.4 le NFC non le Wifi le gyroscope l'accéléromètre le capteur de luminosité le e-boostol le capteur de proximité et ça sera tout ce qui n'est déjà pas mal pour un petit téléphone comme ça donc un téléphone plutôt complet et plutôt sympathique on enquille avec les réglages on va regarder la RAM, la ROM et la ROM donc les applications ici en cours donc on a pas mal truc lancé on risque de ne pas en avoir un giga de utilisé un giga 7 de libre donc on est quand même sur un téléphone qui fait 3 giga de RAM donc vous avez vu vous avez quand même grave de la marge il vous reste un giga 7 de libre je veux dire vous êtes peinard le stockage ici alors sur un 16 giga il nous reste 12 giga 113 ou 8 giga parce qu'on a fait quand même pas mal de photos de jeux et tout de machin pour installer photo vidéo MP3 donc là vous êtes quand même plutôt peinard 3 giga de RAM plus 16 giga de ROM plus la micro SD que vous pouvez taper derrière à mon avis jusqu'en 128 giga vous êtes fait refait et tranquille alors l'OTG à mon avis le téléphone il est OTG j'espère pour lui voilà votre téléphone est bien OTG ça vous permettra de mettre en OTG soit un clavier une souris en USB soit un lecteur de carte SD micro SD tout ce qui va bien c'est à ça que ça sert l'OTG voilà ici alors on va regarder un petit peu la LED de notification je prends mon câble mon câble mon câble l'avimètre vous voyez on a un petit câble avec un multimètre au bout qui nous donne l'ampérage consommé vous trouvez ça dans la Geekshop si jamais ça vous intéresse très joli câble paf on met ça ici alors notre téléphone il charge on est bien l'ampérage l'ampérage notre téléphone consomme 0,7 ampère donc un peu moins d'un ampère 4,7 volts si vous voulez acheter un chargeur pour ça sachez que 5 volts et 1 ampère ça suffira bien après si vous voulez mettre mieux vous pouvez mettre mieux mais comme c'est le téléphone qui décide de l'ampérage il a besoin pas besoin d'avoir un chargeur de la mort alors ensuite on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device pas mal alors la technique l'accéléromètre ça accéléromètre sans problème vous avez vu on est pas mal ici le compas donc ça compassionne bien 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 les notifications on a fait la radio je voulais regarder s'il y avait la radio dans cet animal alors nan 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 le manitophone oui le movie studio l'émission FM c'était fun à la radio on a de la demande on a de la demande en disant qui n'a pas parlé de la radio et bien maintenant je parle de la radio c'est la malle alors la version android bon on l'aura vu c'est une version 4.4.4 et on espère que quand même ils vont passer en 5.0 un jour ou l'autre dans les menus on prend les menus rapides ici donc on retrouve bien nos choses capteur d'écran rotation nan 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 vous voyez il parle pas du hot note sur ce coup là wifi bluetooth profil audio donc on va regarder un petit peu le son de la sonnerie pendant qu'on est là sonnerie appel vocal euh qu'ils n'auraient pas ouh jingle bell bonne sonnerie de sociopathes allez on va mettre celle-là ça lui fera plaisir ici on revient batterie localisation le finger scanner donc on va regarder un petit peu tout de suite use the finger scanner to recognize the navigation one figure registered et voilà alternative password on s'en fout ah oui mais il faut qu'il mette son doigt pour qu'on reconnaisse bon c'était pas gagné parce que pour enlever le truc il fallait mettre son doigt dessus et ça voulait pas marcher on va le faire comme ça on va se mettre en conditions réelles pas mal non je vais un slide un peu bon c'est pas au point on va dire cette histoire on avait déjà eu le cas un petit peu avec avec kingzone non c'est celui-là pas possible de reconnaître ton doigt voilà ça c'est bon si je le fais encore un petit peu non il faut vraiment mettre le doigt comme ça dessus parce que j'ai trouvé le coup donc bon sélecteur d'empreintes il faut constater que c'est pas gagné c'est pas pratique ensuite il faut scanner votre doigt donc si vous ne mettez pas bien je veux dire c'est pas facile si vous ne mettez pas bien derrière comme ça ça ne marche pas donc bon c'est vraiment un gadget encore une fois je pense vraiment cette génération de scanner était un petit peu dépassée et ça fonctionne pas terrible terrible un peu comme on l'avait avec le kingzone z1 c'était pas ça du tout et chez eux ça marchait encore moins bien que ça donc bon c'est pas un argument si c'est pour vous c'est super important c'est peut-être plutôt pour vous en lancer sur un autre téléphone genre un iphone 800 boules ça marche super bien ou le samsung m6 mais voilà c'est genre de truc là c'est pas terrible terrible le finger scanner c'est bon le screen gesture donc là vous pouvez quand vous mettez double tap vous allez pouvoir allumer et éteindre le téléphone des choses comme ça on va regarder ça tout de suite voilà voilà vous voyez c'est sympa ces petites fonctions qui font mieux la blague que leurs trucs de scanner alors finger scanner c'est bon vous allez pouvoir changer la couleur de l'allée de notification ça c'est sympathique ici et les options développeurs tout ce qui va bien donc dans le téléphone vous aurez bien le play store on l'a vu ici ensuite vous aurez plein l'application il n'y a pas de gmail ni de machin mais bon il y a le play store après une fois que vous serez chez vous pour installer gmail, gmap, g drive et tout ce qui va bien et tout ce qui va bien alors ensuite la musique est bonne ça tu le sais mais est-ce qu'on va arriver à trouver ce qu'elle est forte forte et puissante alors Madeline Morocco je vais m'en foutre au livre de la ronde voilà alors on est sur du haut médium médium au médium bon ça va on est sur son à fond on est à fond bon ça manque un peu de grave comme tu le téléphone voilà on entend bien mais c'est pas un truc incroyable il n'y a pas photo il n'y a pas photo pardon excusez-moi on est dedans ou on n'est pas dedans ici on revient alors les vidéos ici j'ai vu un petit onglet vidéo tout à l'heure ici note 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 play store vidéo ici alors qu'est-ce qu'on a nos petites meufs envoyées par j'aime pierre et celle des flowers ici on regarde un petit peu alors en haut et en bas on a bien des noirs profonds plutôt joli pas de fil de retro éclairage non je sais bien on est pas mal ici voilà alors notre écran il est magnifique avec la vidéo qui quand même un petit peu sombre malgré tout on va essayer de mettre une vidéo peut-être un peu plus rigolote boys the boys 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 non c'est pas super coloré attendez je vais pas mettre un truc là un truc qui pète avec de la meuf qui danse voilà on a plus de couleur donc la vidéo est recadrée en fonction de la résolution de l'écran on a un bel écran un angle de 180 degrés ici bien c'est propre c'est joli rien de pas de reproche à faire sur ce côté là c'est un bel écran alors après est-ce que ça a justifié le full HD ? on a vu des HD qui faisait aussi bien mais bon après voilà ça fait toujours bien après si vous voulez exploiter votre téléphone au maximum vous serez content d'avoir des choses comme ça alors ici on va mettre ok non ici un petit jeu un petit jeu flash-out �� trop de reflets un petit bout de turbo il faudra attendre d'avoir plein d'animaux de la forêt mais c'est bien si j'arrête de me prendre les murs pour aller un peu plus vite casser le jeu tourne sans trop de problèmes l'appareil aux photos on le met ici le réglage ici on peut aller jusqu'à du alors on va mettre la vidéo en plein écran ça sera de retailler les images taille de l'image 13000 pixels c'est pas mal la vidéo en haute qualité sinon on a une vidéo qui n'est qu'en HD on se met ici on fait l'autofocus on respire voilà c'est pas mal ici on revient alors notre zoom notre 13000 pixels qu'est ce qu'il dit ? il dit ça va bien voilà c'est un 13000 pixels c'est propre les contours sont bien on peut pas zoomer à fond si ça y est donc bon on a une résolution qui est correcte ça fait un 13000 pixels de cette gamme là c'est ce qu'on a vu c'est beaucoup de modèles puis maintenant qu'on essaie du Samsung on peut vous dire voilà quoi c'est pas non plus des trucs on arrive après à des résultats qui sont assez proches après on dirait c'est pas la même chose mais on a un 13000 pixels qui fait bien le taf ici on met en caméra frontale on fait un petit selfie on met sur le côté comme ça on fait un petit sourire voilà c'est important le sourire sur la photo ici donc là on voit bien l'éclairage on a à peu près tout pareil avec les trucs 5 millions de pixels on a des photos qui sont correctes mais pas incroyable encore une fois ici pour juger des qualités vous allez découvrir plein de photos moi photo en selfie parce que vous aimez bien la voir et une photo en intérieur du bureau avec le superman une photo comme toujours en extérieur de notre building à gauche et une photo en extérieur avec notre building à droite voilà ensuite on continue comme toujours avec deux vidéos une vidéo en intérieur de notre bureau et une vidéo en extérieur de notre building à gauche on balaye jusqu'à la droite on monte le Secplazza et on redescend jusqu'au chantier parce que vous êtes des fans du chantier tu le sais ensuite on continue avec le GPS alors hop là il était sur la droite bien caché alors premier fixe de notre appareil en 50 secondes 50 secondes, 15 pour un premier fixe c'est correct on éteint le téléphone on le rallume et là on a un deuxième fixe en 4 secondes ce qui veut dire c'est quand même vachement mieux 4 secondes c'est bien il faut juste que vous disiez un petit peu où que tu habites on continue la taille alors notre écran 5 pouces on va le comparer avec un non trop joli on va le comparer plutôt avec un S4 ici qui est un téléphone de 5 pouces aussi donc les gabarits on peut se rendre compte qu'on est sur des choses qui sont assez similaires voilà il est même largeur même hauteur par contre il est quand même vachement plus épais normal batterie 3000 mAh il fallait bien la caser quelque part ici largeur après le design ce sera vraiment subjectif beaucoup reprochent aux fabricants de ne pas prendre de risque au niveau du design on peut dire que les phones a fait un design qui sont les seuls à utiliser on revient ici on revient sur notre page internet qui permettra de voir le wifi alors le wifi pas terrible malgré tout on est juste sur deux petites barres alors est-ce qu'après il va s'énerver ou est-ce qu'on est sur deux petites barres on a vu une détection plus sympathique avec d'autres téléphones on peut dire qu'il n'y a pas de sécurité pourquoi la sécurité il n'y a pas de sécurité d'accord retour bing 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 point comme on va sur bing le wifi pas au top deux petites barres alors que d'autres modèles on arrive facilement à 3 barres voire 4 barres donc wifi pas le meilleur qu'on ait vu alors après vous voyez c'est pas non plus représentatif parce qu'on arrive quand même bien sur internet avec deux petites barres mais comme il est à côté on pourrait dire oui il y a mieux forcément ici on va prendre nos petites meufs comme toujours pour faire les plus et les moins là on commence à sentir que les deux petites barres c'est un peu léger pas le meilleur au niveau du wifi alors moi ce que j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces full HD en 1920x1080 c'est la classe le processeur AMT6752 1 octa-core 1 G7 le téléphone est dual sim 2G full 3G et full 4G pour la France et pour l'Europe 3G de RAM 6G de ROM plus la micro SD c'est pas mal caméra 13 millions à l'arrière plus 5 millions à l'avant c'est bien le téléphone à le lecteur d'empreintes oui il a le NFC alors c'est le truc on a zappé le NFC je vais vous le faire un peu maintenant est-ce que j'ai bien zappé le NFC ou est-ce que je me suis trompé sur ma fiche screen gesture il va être là dans les plus bon j'ai dit la bêtise il n'est pas NFC l'autre était NFC celui-là il n'est plus NFC il faudra bien qu'on modifie sinon c'est un peu le bordel bluetooth 4.0 version Android 4.4 et la batterie enfin de 3 150 mAh ça c'est la classe ce téléphone avec tout ça est vendu dans la skyphone boutique ou skyphone.fr c'est une autre boutique sous pour le mode des sommes de 193,90€ donc moins de 200€ c'est quand même un téléphone qui est plutôt sympa c'était à peu près ce qu'on avait vu pour le JAU S3 3Go à part que le JAU S3 3Go il n'avait pas le lecteur d'empreintes lui non plus en même temps mais il est dedans et ça peut marcher des fois avec les petits doigts peut-être alors qu'est-ce qu'on rétra nous pour l'appareil il est beau mais il est épais donc on ne peut pas tout avoir ensuite il est beau mais il est tout en plastique c'est un petit peu dommage c'est peut-être du métal sur le côté c'est bizarre on dirait un espèce d'alliage qu'est-ce qu'il sentait déjà bon le lecteur d'empreintes qui marche pas terrible ça c'est un peu dommage il y est mais c'est encore un peu con le plastique ça fait un peu les traces de doigts quand il fait chaud et enfin la ROM qui est en 4.4 alors que on a toujours espoir d'avoir arrivé du 5.0 qui va arriver un jour mais voilà c'est parti pour les points négatifs pas énormes mais il faut les prendre en considération et enfin et le wifi vous avez vu le wifi n'est pas le top du mieux allez on continue avec le bilan bon il est venu le temps du bilan un bilan qui est plutôt positif parce que on avait déjà bien kiffé le P3000S en version 2Go là en version 3Go qu'est-ce qu'on peut dire et que c'est encore mieux après il est clair que le design ne plaira pas à tout le monde il est un petit peu épais il a un design un peu particulier le lecteur d'empreintes il est clair que maintenant d'autres fabricants font mieux notamment en mettant des tons sur le bouton donc c'est pas les plus pratiques donc ça sera pas un mode love même si il mériterait mais voilà entre temps quand c'était le premier c'était bien maintenant il y a quand même pas mal de concurrence je pense que le lecteur d'empreintes aurait été plus à l'avant plus pratique ça aurait été mieux voilà après c'est vrai qu'il a sa gueule il a son look donc c'est vrai que je suis mitigé je suis mitigé quand même au mode love on n'est pas totalement love mais il n'y aurait pas le lecteur d'empreintes il leur a envoyé ça aurait été mieux voilà après c'est ça ça sera vraiment en fonction de chacun moi je trouve qu'il est quand même très très joli il fonctionne très très bien après qu'est-ce que vous voulez dire c'est vous qui a laissé une note en commentaire comme toujours vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de votre téléphone en donnant vos plus et vos moins pourquoi il est bien pourquoi il n'est pas bien le R de Cher par exemple sur les réseaux sociaux sur twitter sur facebook et sur golplus le R de commentaire nous laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo surtout de ce téléphone si vous ne savez pas comment faire vous cliquez au bouton youtube qui est en bas vous arrivez sur une belle page et le R de pouce en l'air au moins pour nous encourager dans notre travail voilà n'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo en dessous comme ça vous recevrez un mail je crois qu'il y a une nouvelle vidéo parce que tous les matins au petit déjeuner petite vidéo high tech c'est la classe c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg Le Glic le seul blogueur high tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et que vous laisse toujours un petit pet un petit pet prospérité allez à demain bye bye et